bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour vous apprendre à faire ce joli col en v avec les petits points ici ce sont des points essoufflés voyez qui rappellent un peu des petits pompons donc voilà ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui j'ai utilisé à l'aïque mohair elle est d'une très grande douceur très légère très chaude et de plus elle glisse sur le crochet c'est vraiment un bonheur à crocheter donc pour faire ce joli col il vous faudra deux pelotes de laïque mohair j'ai choisi la bleue mais vous avez beaucoup d'autres couleurs je vous mets tous les liens en barre d'infos il vous faudra un crochet 6 et demi pour monter les mailles et ensuite on crochet avec le crochet 6 mon col est grand c'est à dire qu'il ne sert pas au cou c'est volontaire je les fais pour quelqu'un qui le voulait très large au cou si vous voulez vraiment qu'il soit un peu plus serré au cou comme un col roulé il faudra vraiment baisser le crochet donc je vous conseille de le faire avec un 5 et demi pour 5 et demi pour la première chaînette et crocheter tout le col avec du 5 il vous faudra également des ciseaux une aiguille haleine le col fait 28 cm vous voyez donc ça donne 56 un tour de tête normal mais au cou c'est un petit peu large et en hauteur totale à la pointe à bien sûr il fait 38 avec les pompons voilà 38 avec les pompons vous pouvez également le rouler plusieurs fois sur le haut voyez le trouve magnifique c'est parti pour le tuto on prend le crochet 6 et demi on va monter une chaînette de 25 mailles en l'air une deux trois quatre cinq six sept on prend le crochet 6 et on va faire une maille en l'air supplémentaire pour prendre de la hauteur et on va faire 25 mailles serré sur nos 25 mailles une deux trois quatre cinq six sept etc on fait nos 25 mailles serrées je vous retrouve à la fin du rang j'arrive à la fin du rang je fais une maille en l'air je tourne le travail et je vais faire des rangs de mailles serrées sur le bras arrière on ne prend plus les deux brins mais on prend seulement le bras arrière et je vais faire 24 mailles sur le bras arrière et la dernière on prendra les deux brins à chaque fois que l'on fera les rangs la dernière sera prise sur les deux brins donc je continue mes 24 mailles serrées je vous retrouve à la dernière toujours sur le bras arrière on pique on ressort le fil un jeté je passe les deux boucles sur le bras arrière des mailles serrées tout simplement je vous rejoins en fin de rang j'arrive en fin de rang la dernière maille vous voyez on prend les deux brins 1 et 2 et on fait notre mailles serrées je fais une maille en l'air je tourne le travail et je continue des mailles serrées sur le bras arrière 24 mailles serrées sur le bras arrière la vingt-cinquième on prendra les deux brins je fais ma vingt-quatrième mailles et la vingt-cinquième voyez on voit les deux brins je passe sous les deux brins et je fais ma maille serrées je ne sais pas si vous verrez le dégradé elle est magnifique cette laine donc je fais une maille en l'air je tourne le travail et je continue mes rangs de 24 mailles serrées sur le bras arrière et la dernière sur les deux brins et je fais ça sur à peu près 14 cm donc je continue mes rangs et je vous retrouve lorsque j'ai mes 14 cm voilà j'ai mes 14 cm 14 cm j'ai fait de 4 6 8 10 14 rangs 14 rangs 14 cm on va faire maintenant notre pointe on va faire des augmentations d'un côté et quand on aura ici notre pointe on remontera en faisant des diminutions tout simplement et ensuite on refera les 14 rangs c'est pour ça qu'il faut noter combien de rangs vous avez fait de ce côté pour faire la même chose de l'autre côté donc pour les augmentations on commence toujours par une maille en l'air on fait nos mailles serrées on fait nos mailles serrées je vous retrouve à la fin du rang pour l'augmentation j'arrive à la fin du rang sur la dernière maille on prend les deux brins vous voyez les deux brins on pique et on fait deux mailles serrées une et deux on vient marquer la deuxième ici on va faire un point soufflé je fais trois mailles en l'air une deux et trois dans la troisième maille en l'air on fait un point soufflé un jeté je pique dans la maille je ressors le fil je monte un peu un deuxième jeté je pique dans la même maille je ressors le fil je monte un petit peu la boucle une troisième fois une quatrième fois une quatrième fois et une cinquième fois un jeté je passe à travers toutes les mailles une deux mailles en l'air je viens ici et je fais une maille coulée voilà notre point soufflé de fait une fois qu'on a fait notre point soufflé on tourne le travail et je repars ici dans la maille que j'avais marqué je prends les deux brins et je fais deux mailles serrées une et deux une augmentation en fin de rang une augmentation en début de rang et là maintenant je continue sur le brin arrière à faire mes mailles serrées les augmentations se font donc en fin de rang et en début de rang dans les deux brins je continue mes mailles serrées jusqu'au bout quand j'arrive en fin de rang je prends les deux brins ici et je fais ma dernière maille serrées une maille en l'air je tourne le travail je recommence les mailles serrées sur le brin arrière jusqu'au bout je vous retrouve à la dernière maille j'arrive à la dernière maille ici juste avant le point soufflé ici je prends les deux brins et je fais une augmentation une et deux je marque la deuxième c'est plus facile pour se repérer au retour et je fais mon point soufflé c'est à dire une deux trois mailles en l'air dans la première je fais le point soufflé de cinq jetés un jeté je pique je ressors le fil je le monte un peu un deuxième je pique je sors le fil je le monte une troisième fois une quatrième fois une cinquième fois je fais un jeté je passe à travers toutes les boucles une deux mailles en l'air je reviens ici ici dans la même maille et je fais une maille coulée je tourne le travail je viens dans la maille qui est marquée faire deux mailles serrées dans les deux brins on prend les deux brins et on fait une et deux mailles serrées maintenant je continue mes mailles serrées sur le brin arrière jusqu'au bout la dernière on la fera sur les deux brins les dernières mailles se font sur les deux brins et vu que quand on remonte la dernière maille c'est une augmentation on la fait sur les deux brins alors on a deux rangs voyez par petits pompons un rang on fait un pompon on retourne un troisième rang on fait un pompon le quatrième on retourne on va faire comme ça nos quatorze rangs on aura sept pompons à la suite donc un rang on fait un pompon on retourne ça fait deux rangs un rang on fait un pompon on retourne ça fait quatre rangs on fait comme ça quatorze rangs et donc sept pompons je vous retrouve lorsque j'ai mes sept petits pompons voilà je viens de terminer mon septième pompon un deux trois quatre cinq six sept au retour je ne fais plus d'augmentation j'enlève le marqueur dans la maille qui est marqué je fais juste une maille serrée sous les deux brins et je continue mon rang de mailles serrées sur le brin arrière jusqu'en bas donc au retour du septième pompon on ne fait plus d'augmentation je descends jusqu'en bas jusqu'ici en mailles serrées sur le brin arrière je vous retrouve en fin de rang j'arrive à la fin du rang je fais ma dernière maille serrée sur les deux brins on prend les deux brins et on fait notre maille serrée comme on faisait jusqu'à présent une maille en l'air je tourne le travail et je remonte avec des mailles serrées sur le brin arrière jusqu'au pompon je fais des mailles serrées sur le brin arrière je vous retrouve ici j'arrive à la dernière maille juste avant le pompon je fais une maille serrée dans les deux brins sans augmenter et je vais faire maintenant je marque la maille et je vais faire mon point soufflé en guise de pompon alors 1, 2, 3 mailles en l'air et je fais mon point soufflé de 5 jetés 2, 3, 4, 5, 1 jeté je passe à travers toutes les mailles une et deux mailles en l'air je retourne dans le même point et je fais une maille coulée je tourne le travail voilà notre huitième pompon et à partir de là on va faire des diminutions alors j'enlève le marqueur je vais dans la maille qui était marquée je pique le crochet je tire une boucle dans la maille d'à côté sous les deux brins je tire une boucle on a trois boucles sur le crochet un jeté je passe à travers les trois on marque cette maille c'est la première la diminution et je continue maintenant mes mailles serrées sur le bras arrière je redescends je remonte on se retrouve au marqueur j'arrive juste avant le marqueur on a la maille qui est marquée et celle d'avant on va faire une diminution alors je pique sous les deux brins je tire une boucle j'enlève le marqueur je passe dans la maille je tire une boucle j'ai trois boucles sur le crochet un jeté je passe à travers les trois voilà notre diminution que je marque je vais faire maintenant mon point soufflé une deux trois mailles en l'air et cinq jetés dans la première maille un deux trois quatre et cinq un jeté je passe à travers toutes les boucles une deux mailles en l'air je retourne dans la maille et je fais une maille coulée je tourne le travail on a notre première maille qui est marquée je pique dans cette maille sous les deux brins je tire une boucle dans celle d'à côté je pique sous les deux brins je tire une boucle j'ai trois boucles sur le crochet un jeté je passe à travers les trois voilà ma diminution et je vais faire comme ça une diminution avant le point soufflé quand on arrive on fait le point soufflé une diminution quand on repart vous voyez pour faire l'inverse de ce qu'on a fait ici donc ici on a un deux trois quatre cinq six sept les sept pour premier pompon on en aura sept autres de ce côté je vous retrouve lorsque j'ai mes sept pompons avec les diminutions voilà j'ai terminé les sept points soufflés en faisant les diminutions je suis redescendu au dernier point soufflé j'ai donc mes 25 mailles comme de ce côté regardez ces couleurs regardez ce dégradé magnifique donc je vais continuer et faire maintenant des rangs de 25 mailles sur le brin arrière comme on avait fait ici 14 rangs donc je fais une maille en l'air je tourne le travail et je fais mes 25 mailles sur le brin arrière enfin non mes 24 mailles sur le brin arrière et la 25e toujours sur les deux brins voilà j'arrive vous voyez aux dernières mailles la dernière je la fais sous les deux brins une maille en l'air je tourne le travail et je continue là c'est le deuxième rang je fais 14 rangs comme on avait fait au début vous voyez comme c'est simple en une seule pièce j'aime beaucoup donc je continue mes 14 rangs et on se retrouve je finis mon quatorzième rang 2 mailles serrées sur le brin arrière je fais la dernière sur les deux brins voilà le col qui est terminé je fais une maille en l'air je tourne le travail je plie le travail en deux on travaille sur l'endroit l'intérieur ici c'est l'envers vous voyez l'endroit on voit un peu la différence on ne la voit pas beaucoup il n'y a pas vraiment beaucoup de différence mais un côté est quand même plus joli je passe ici sous le brin je passe sous la maille en face il y a des mailles simples puisque c'était la chaînette du départ et je fais une maille coulée je passe ici dans le brin intérieur la maille d'en face et je fais une maille coulée brin intérieur maille d'en face et je fais une maille coulée et je vais faire ça sur les 25 mailles brin intérieur maille d'en face maille coulée brin intérieur maille d'en face maille coulée, vous pouvez bien sûr unir à l'aiguille bras intérieurs, maille en face maille coulée, je fais ça jusqu'au bout, on se retrouve à la fin il ne faut pas serrer, si vous faites au crochet comme moi il ne faut pas serrer les mailles je vous retrouve à la fin du rang je finis la dernière maille, voilà la jointure qui est faite, vous voyez, on voit à peine vous voyez, on voit à peine la différence, je coupe le fil je fais une maille en l'air, je tire le fil, on va venir cacher à l'aiguille haleine le fil de fin et le fil du début, je cache les fils voilà, je viens de cacher les fils voilà le résultat de notre col comme ceci, on voit un petit peu la couture, vraiment très peu mais comme on retourne, vous voyez, on ne voit absolument pas la différence voilà notre col voilà j'aime beaucoup cette pelote, elle est chaude, elle est légère elle est très moelleuse et très douce sur la peau donc voilà le col j'espère que mon tuto vous a plu si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air et dites-le moi en commentaire moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto ciao 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 Sous-titrage ST' 501 ...